S'il n'y a pas une bonne gouvernance, s'il n'y a pas une gouvernance d'abord légitime, vous avez parlé, n'est-ce pas, du 10 mai, mais le 10 mai, même le Premier ministre lui-même n'aura pas de légitimité, étant donné qu'il n'y aura pas de parlement fonctionnel, opérationnel, étant donné que nous avons un régime mi-parlementaire, mi-présidentiel. Vous voyez, c'est un problème. Ensuite, c'est un processus qui va durer, n'est-ce pas, plusieurs années, un processus de reconstruction, n'est-ce pas ? Alors, M. Préval s'en va le 7 février 2011, il y aura... Mais est-ce que, vous dites que M. Préval s'en va le 7 février 2011, est-ce que c'est par oser connaissant la politique haïtienne et mettre des roches ? Ce sont les prescrits de la Constitution, M. Cajuste. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution qui le dit, et je crois que M. Préval a fait écho à la Constitution. Il était à Washington dernièrement, disant qu'il veut, avant son départ, remettre le pouvoir à un président élu. Qu'il y ait élection ou qu'il n'y ait pas élection, constitutionnellement, M. Préval doit partir le 7 février 2011. Il peut être remplacé par le président de la Cour de cassation ou bien le vice-président, celui qui tient lieu de chef du pouvoir judiciaire. Ce sont là les prescrits de la Constitution. Et vous savez, il y a une chose, M. Cajuste, c'est qu'aujourd'hui, l'État s'est effondré, l'administration publique, tous les pouvoirs. Alors, il y a une seule chose, un cran d'arrêt qui maintient encore cet État, c'est la Constitution de 1787. Et nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, toucher pour l'instant cette Constitution. C'est notre dernier repère. Parce qu'un État, c'est d'abord une construction juridique, avant toute chose, avant les bâtiments. C'est la loi, la loi mère qui fonde la nation. Eh bien, je crois que nous devons respecter ceci.